Matthieu, chapitre 11 Lorsque Jésus eut fini de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? » « Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme habillé de tenues élégantes ? » « Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons des rois. » « Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? » « Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète, car c'est celui à propos duquel il est écrit. » « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. » « Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. » « En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » « Si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, Lélie, qui devait venir. » « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. » « À qui comparerais-je cette génération ? » « Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. » « Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. » « En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit pas, et l'on dit, il a un démon. » « Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été reconnue juste par ses enfants. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Sous-titrage Société Radio-Canada